... Kandah et Kylie Genné présentent pour Klee Cardassian, elles lui font oublier Tristan Thompson lors d'une sortie entre filles. Rien de tel qu'une sortie entre filles pour oublier les histoires de coeur. Kylie et Kandah l'ont trouvé une activité très fin pour leur frangine Klee Cardassian. Les révélations sur l'affaire Tristan Thompson Jordan Vaux continuent. Si les femmes du clan Cardassian Genné et leurs proches amis ont orchestré une véritable campagne à l'encontre de l'ex-pff de Kylie Genné en ligne, cette dernière a pu se défendre et expliquer ce qui s'était passé grâce au soutien de la famille Smith. Elle affirme que le basketteur l'a embrassée sans lui demander son avis et invite les détracteurs de Klee Cardassian à ne pas déshumaniser cette dernière ou à se moquer d'elle. Jordan Vaux a également révélé au détour d'une phrase que Klee et Tristan Thompson étaient déjà plus en couple au moment des faits, ce qui a surpris la toile. De son côté la maman de True a rapidement réalisé que ses propos accusant Jordan sur Twitter ne passait pas auprès des fans et elle cesse d'excuser en remettant la responsabilité des événements sur son exemple. Mais dans tout ça, la star peut compter sur la présence de ses sœurs. En effet comme le rapporte le site du EVM standard, Kandah et Kylie Genné ont emmené Klee Cardassian faire du patin à glace avec sa BFF Malika Ack. Les jeunes femmes ont eu l'air de bien s'amuser et on a notamment pu admirer l'aisance de Kandal Genné sur la glace. Si Tristan Thompson fait tout pour se racheter auprès de son ex, quitte à agacer les femmes, la star privilégie plus que jamais les moments en famille. C'était aussi l'occasion pour Kylie Genné de se relaxer, vu que la jeune femme a récemment accusé Travis Scott d'avoir flirté avec des femmes. Heureusement la star, qui vient d'être nommée plus jeune self-made milliardaire au monde, peut se consoler avec sa réussite professionnelle et les plaques excuses de son chéri. En bref une chose est sûre, les Cardassian Genné vont continuer d'occuper l'actualité cette année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501